Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale Comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle ! Le conseil du jour, faites des exercices composés et travaillez avec des charges lourdes ou modérément lourdes. Les études qui ont été faites prouvent que des exercices polyarticulaires, qui engagent plusieurs articulations, permettent de générer plus de testostérone. Elles montrent également qu'utiliser les barres et les haltères est plus propice pour générer de l'intensité. Donc les exercices de base, polyarticulaires, qui vous permettent de soulever des charges plus lourdes, d'impliquer plusieurs groupes musculaires, doivent être absolument recherchés dans vos programmes de musculation. Votre programme d'entraînement doit être intense, en étant composé de squats, soulevez de terre, développez coucher, développez épaules, et faire entre 6 et 10 répétitions avec une technique irréprochable. Mon conseil, si et seulement si le squat, le développer coucher barre et le soulever de terre sont extrêmement bien maîtrisés, et conviennent à votre morphologie, pratiquez-le en priorité. Maintenant, analysez toujours comment vous réagissez aux exercices et adaptez. No brain, no gain. Pas de cerveau, pas de résultat. Si vous vous sentez mieux aux haltères, par exemple que vous développez coucher, travaillez aux haltères. Si vous êtes grand et que vos squats complets sont problématiques, essayez le squat à legband, le squat à la parallèle, le départ arrêté. Sinon, il existe des presses avec multiples inclinaisons ou les fentes. Ce qui est le plus important, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est l'intensité. Et pour augmenter l'intensité, on augmente soit les charges, soit le volume, soit la fréquence. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider autour de vous. Si vous avez des questions, ça se passe sous la vidéo. A demain pour le prochain conseil les amis.